Les vacances de la comtesse de Ségur, conclusion. Les vacances étaient finies, et nous laisserons grandir et vivre nos amis sans plus en parler. Je dirais seulement à ceux qui ont pris intérêt à mes enfants que Mme de Rosebourg alla s'installer dans son nouveau château, mais qu'elle continuait à voir Mme de Fleurville tous les jours. Que Marguerite et Paul donnaient tous les jours aussi rendez-vous à leurs trois amis à mi-chemin des deux châteaux. Que l'hiver, ils demeuraient tous ensemble à Paris, dans l'hôtel de M. de Rosebourg. Que Camille fit sa première communion l'année d'après. Madeleine un an plus tard. Qu'elles restèrent bonnes et charmantes, comme nous les avons vues dans les petites filles modèles. Qu'elles se marièrent très bien, et furent très heureuses. Que Sophie devint de plus en plus semblable à ses amis, dont elle ne se sépara qu'à l'âge de vingt ans, lorsqu'elle épousa Jean de Rugès. Que Marguerite ne voulut jamais quitter son père et sa mère, ce qui fut très facile, puisqu'elle épousa Paul quand elle fut grande, et que tous deux consacrèrent leur vie à faire le bonheur de leurs parents. Léon, aussi bon et aussi indulgent et aussi courageux qu'il avait été hargneux, moqueur et timide, devint un brave militaire. Et pendant vingt ans, il resta au service, arrivé à l'âge de cinquante ans et au grade de général, couvert de décoration et d'honneur, il quitta le service et vint vivre près de son ami Paul, qu'il aimait toujours tendrement. Jacques conserva toujours la même tendresse pour Paul et Marguerite, et tous les ans, il venait passer les vacances avec eux. Quand il devint grand, il entra au conseil d'État, épousa une sœur de Marguerite, née peu de temps après nos vacances, nommée Pauline, en l'honneur de Paul, qui fut son parrain, et qui était en tout semblable à Marguerite, dont elle avait la bonté, la tendresse, l'esprit et la beauté. Il fut toujours un homme charmant, plein d'esprit, de vivacité, de bonté, de vertu, et ils vécurent tous ensemble parfaitement heureux. Les Tourneboules quittèrent le pays et la France pour habiter l'Amérique avec les débris de leurs fortunes, perdues en luxe et en vanité. Mademoiselle Yolande, mal élevée, sans esprit, sans cœur et sans religion, se fit actrice quand elle fut grande et mourue à l'hôpital. Monsieur de Tourneboules, rentré en France et mourant de faim, fut très heureux d'être reçu chez les petites sœurs des pauvres, où il rendit des services en reprenant son ancien métier de marmiton.